La famille Dupont déménage de Bruxelles pour s'installer en Égypte. Ils rangent toutes leurs affaires dans des caisses rectangulaires et font appel à une entreprise de déménagement pour stocker ces caisses dans des conteneurs. Alors les conteneurs, c'est ces grosses boîtes métalliques, rectangulaires aussi, qui seront ensuite acheminées vers l'Égypte en camion puis en bateau. Les caisses rectangulaires sont faites pour être posées sur la face du dessous dans le conteneur. Chaque caisse mesure 5 m de longueur, 1,5 m de largeur et 2 m de hauteur. Les dimensions des conteneurs sont, alors je vais les souligner d'une autre couleur, 15 m de longueur, 3 m de largeur et 4 m de hauteur. Combien de caisses de bois les Duponts pourront-ils ranger dans un conteneur ? Alors ici donc, on a des caisses rectangulaires dans lesquelles les Duponts mettent leurs affaires. On nous dit que ce sont des caisses rectangulaires, en fait, ça veut dire que ce sont des parallélépipèdes rectangles. Alors ce que je vais faire, c'est déjà dessiner une boîte, une de ces boîtes rectangulaires. Donc des parallélépipèdes rectangles, voilà, comme ça. Et puis derrière, je vais faire en pointillé, j'espère que tu arrives à voir quelle forme ça a. Donc la longueur ici, c'est 5 m, c'est ce qu'on nous dit. La largeur ici, c'est 1,5 m. Et puis la hauteur ici, c'est 2 m. Cette hauteur-là, c'est 2 m. Alors en fait, si c'est 5 m, et moi je veux atteindre les 15 m de longueur du conteneur, donc ce que je peux faire, c'est déjà placer une autre boîte derrière, comme ça ici, sur la longueur. Alors, voilà, là tu vois, j'arrive déjà à une longueur de 10 m, puisque j'ai 5 m de plus ici. Donc 5 plus 5, ça fait bien 10 m. Voilà, je la fais comme ça. Bon. Et puis je vais assez vite, c'est pas très joli mon dessin, mais c'est uniquement pour comprendre ce qui se passe. Puis donc là, j'ai encore, pour atteindre les 15 m de longueur de mon conteneur, je peux encore rajouter une boîte derrière, voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai déjà, en fait, 5 m ici, plus 5 m, plus 5 m, j'ai bien rempli toute la longueur de mon conteneur, j'ai bien les 15 m de mon conteneur. Ensuite, eh bien, je vais faire la même chose en largeur, ici j'ai 1,5 m, et je peux arriver jusqu'à 3 m. Donc ce que je peux faire, c'est rajouter une caisse ici, en largeur, sur la largeur. Donc je vais avoir 1,5 m de plus. Voilà, j'ai une caisse là. Et bon, sur cette rangée-là, en fait, tu vois bien que je peux ajouter encore deux autres caisses derrière. Alors, on a dit aussi que cette hauteur-là, ici, c'est 2 m, donc cette hauteur-là aussi, c'est 2 m. Et la hauteur de mon conteneur, c'est 4 m. Donc, en fait, tu vois ici que pour atteindre les 4 m, je peux rajouter un étage. Alors, je vais le faire en vert pour qu'on y voit quelque chose. Voilà, je rajoute une boîte comme ça. Voilà. Du coup, j'ai une autre boîte ici. Je rajoute juste un étage. Donc voilà. Voilà. Et là, effectivement, j'ai rempli complètement le conteneur. Et tu vois bien que, ici, cette longueur-là, c'est 15 m, 15 m en tout. Donc, c'est la longueur de mon conteneur. La largeur, ici, c'est bien 3 m. OK. La hauteur, ici, c'est 4 m. Cette hauteur-là que je retrouve ici. Donc, finalement, tout ça, là, j'ai reconstitué mon conteneur. Donc, j'ai vraiment rempli le mieux possible le conteneur que j'ai ici dessiné en rose. Donc, voilà. Ça, c'est une manière de répondre à cette question en essayant de visualiser comment est-ce qu'on peut ranger les caisses dans le conteneur. En commençant, par exemple, comme je l'ai fait ici, par regarder combien de caisses je peux mettre en longueur, puis combien de caisses je peux mettre en largeur, et enfin, combien de caisses je peux mettre en hauteur. Et, en fait, essentiellement, le problème revient à multiplier ces trois nombres. Donc, ici, tu vois que j'ai mis trois caisses en longueur, trois caisses sur la longueur. Ensuite, j'en ai mis deux sur la largeur. Donc, je vais en avoir 3 fois 2 en bas sur la ligne du bas. Et puis, j'en ai mis deux en hauteur aussi. Donc, je dois multiplier ça par 2. Donc, finalement, le nombre de caisses total que je peux mettre dans le conteneur, c'est 3 fois 2, 6 fois 2, 12. Alors, il y aurait une autre manière de faire qui est très pratique aussi. C'est simplement de comparer les volumes. Alors, je vais le faire ici, si tu veux. Donc, je vais calculer déjà le volume d'un conteneur. Le volume d'un conteneur, alors, la hauteur, c'est 15. 15 multiplié par la largeur qui est 3, multiplié encore par la hauteur qui est 4. 15 fois 3, ça fait 45. 45 fois 4, alors, 45 fois 2, ça fait 90. X 2 encore, ça fait 180. Donc, le volume du conteneur, c'est 180 m3. Et puis, maintenant, je vais calculer le volume d'une caisse. Le volume d'une caisse. Alors, je fais exactement la même chose. Le volume d'un parallèle épipède rectangle, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Donc, ici, ça va être 5 mètres fois 1,5 mètres fois 2 mètres. Et là, j'obtiens alors 1,5 fois 2, ça fait 3. Donc, j'ai 5 fois 3, ça fait 15 mètres cubes. Alors, maintenant, combien de fois 180 est-il plus grand que 15 ? C'est-à-dire, combien de fois le volume du conteneur est-il plus grand que le volume d'une caisse ? Eh bien, c'est exactement 12. 180 divisé par 15, ça fait exactement 12. Donc, on retrouve le 12 qui est là. On retrouve ce 12 ici. En divisant le volume du conteneur par le volume de la caisse, 180 divisé par 15, ça fait exactement 12. Voilà, c'est une manière de voir. Moi, j'aime bien celle-ci, à vrai dire, pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de visualiser un petit peu les choses. Et la deuxième, c'est qu'en fait, ça permet aussi de vérifier que les dimensions sont bien cohérentes. Parce qu'ici, le conteneur pourrait très bien avoir un volume 12 fois plus grand que les caisses. Mais il pourrait avoir une forme qui ne permet pas de ranger 12 boîtes, effectivement, comme ça à l'intérieur. Mais ici, ce n'était pas le cas, puisqu'on voit bien que la longueur du conteneur, c'est un multiple de la longueur de la caisse. Et c'est pareil pour la largeur, qui est un multiple de la largeur d'une caisse. Et la hauteur du conteneur est aussi un multiple de la hauteur des caisses. Donc, les dimensions marchent bien dans ce cas-là. Voilà, en tout cas, ce sont deux manières de faire. Mais si tu choisis la deuxième, il faut bien faire attention quand même que les dimensions permettent effectivement de ranger toutes les caisses dans le conteneur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !